Il s'agit d'avoir un point d'ancrage intéressant, c'est ça, il ne faut pas jouer le jeu, ce n'est pas un jeu, c'est vrai. Vous parlez d'un point d'ancrage par rapport à trouver un sujet et les réactions que ça peut avoir sur tes émotions. Parce que la création, ce n'est pas de la mémorisation. Donc, tu t'en vas ailleurs. Tu t'en vas ailleurs, tu es perdu. Mais j'ai remarqué que plus on était perdu, plus on est prêt de trouver un bon sujet. C'est bon signe, au fond. Et je me dis que c'est intéressant de toujours revenir à l'idée qu'on est toujours chanceux de faire ce qu'on fait. On aime ça, puis même si c'est des périodes des fois où tu es plus embêté, mais ce n'est pas dramatique. C'est juste, ça fait partie du processus normal de la création. Donc, poursuivez. Les couleurs aussi comme l'oranger. Les banquiers, ils trouvent qu'artiste peint, ce n'est pas les métiers. Ça prend du courage pour faire ce que vous faites, là, dans le fond. Je pense que pas tellement du courage comme une sorte de fidélité à ce que t'aimes. Moi, je ne dirais pas que j'ai eu du courage. J'ai juste suivi une ligne, une ligne de vie qui... De toute façon, la société, moi, me faisait peur un peu. Ça me rappelle les débuts, quand on commence à peindre. Alors, on nous disait, ne montrez pas vos choses, ne montrez pas vos tableaux. Je me disais, mon Dieu, ne montrez pas vos tableaux. Pourquoi? Parce que la vraie beauté est vérité aussi, pour moi, tu sais. C'est que, à ce moment-là, c'est que les gens, en général, avaient des références extérieures à la beauté. La beauté, ah bien, c'est des peintres, c'est des grands maîtres, c'est la nature qu'on voit. Puis, si tu ne réussis pas à faire un beau visage, bien, tu n'es pas bon peintre. Tout ça, des jugements, il y en a beaucoup. Tu sais, donc, tu sais, faire abstraction de tout jugement pour justement ne pas juger et continuer à laisser le souffle de l'esprit en toi, à déployer ton être. Et c'est ça qui est beau. Le plus beau, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui nous transforme. C'est ce qui nous appelle à plus aussi, d'une semaine à l'autre. Si tu fais l'expérience dans le vrai, sans te juger surtout, en ne disant pas que tu sais, on laisse ce que je fais, ou c'est juste des élans d'être. Et donc, à ce moment-là, le chemin est tracé. Tu suis le souffle rythmique de la vie. ... 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 que ça, c'est l'enfant de ces deux-là. C'est la provocation de toi qui vient ici puis qui dit, bien là, on commence un tableau, puis on veut voir la fin. Bon, tu sais, c'est ça. Donc, on suit le processus, tu sais. Oui, c'est ça. Je vous bouscule, mais c'est pour des bonnes causes. Oui, bien, provoquer, ça, c'est... Pour évoluer, il faut se provoquer à être provoquée. La vie est une provocation, de toute façon, on le sait. Et c'est ça, si on n'y adhère pas, bien là, on va être un... ça va mal aller, là. Projeter. Projeter, c'est ça. Un jet. Un jet de... le jet du soie dans l'air ou sur la toile ou dans la pierre ou dans la... C'est ça qui est merveilleux aussi. C'est beau en soi parce que c'est vrai aussi. Quand c'est vrai, tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501